... Je l'annonçais, nous recevons à la faveur de la chronique du soir notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le maintien des élections communales et municipales du 17 mai prochain, le gouvernement, en collaboration avec les présidents des institutions, c'est la décision qui est issue de cette concertation par visio-conférence. Est-ce que cela devrait se prendre en réalité ? Non, puisque nous en avons parlé hier, nous ne nous appartenions pas de penser à leur place. Nous avions dit ce que nous pensions. En toute responsabilité, au regard des prérogatives qui sont les leurs, au regard des éléments dont ils sont en possession, au regard de l'analyse de la situation, si le chef de l'État, donc qui le... Parce que c'est le président de la République qui convoque le corps électoral, si ensemble avec le président des autres institutions, ils ont conclu. à y conclure, à la haute médecine de la date du 17 mai, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter, en disant sans doute qu'ils ont des éléments prometteurs, des éléments qui fondent l'optimisme, l'optimisme que d'ici fin avril, on aurait peut-être vaincu un certain nombre d'aléas liées à cette pandémie, et donc qu'on serait en mesure de participer à une fête électorale comme cela doit être. C'est quand même un risque pour certains. Mais rien n'est à être dans du marbre, puisque de toute façon, le gouvernement est libre de revenir encore à tout instant, donc les mêmes personnes, la même personnalité, des consultations, le chef d'État peut faire d'autres consultations, donc rien n'est à être dans du marbre. Je pense que la rentrée, les congés ont été prorogés, donc ça veut dire quoi. On est tous dans le même timing, dans le même, jusqu'au 10 mai, avec un nouveau calendrier, jusqu'aux vacances, jusqu'à la rentrée prochaine. Ça veut dire que le gouvernement est presque sûr que la rentrée, après ce long congé de Pâques, que la reprise pourrait bien être le 10. Alors donc on est toujours dans le courant mai. Bon, mais espérons que de très bonnes nouvelles arrivent, et que les tendances depuis trois jours que nous observons, les tendances prometteuses, également un prometteur en Afrique que nous avons, que de manière globale, les cas de guérison, la maîtrise scientifique de la gestion des cas de maladie, espérons que tout ça porte ses fruits, et surtout la dernière décision au pays, ici au Bénin, de porter des masques, et de continuer à respecter les mesures barrières, Donc je pense que tout ça peut nous amener à quelque chose de positif, d'ici la fin du mois d'avril, même si les inquiétudes sont toujours là, par rapport à ce que... On a de très bonnes nouvelles aujourd'hui, on a de très bonnes nouvelles, qu'au niveau de l'ONEL, de CHU, ME, mais de l'enfant, que donc les 23 agents seraient en bon état, c'est une très bonne nouvelle, parce que si c'est normalement l'État, c'est qu'il y a une maîtrise de la chaîne de propagation, de prorogation, de... 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 de contamination. De contamination, merci. La chaîne de contamination est là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais là, c'est que, c'est une bonne nouvelle, qu'à ce niveau, il soit en bonne santé. Espérons que les textes qui vont être repris, peut-être dans la deuxième semaine, ou dans des jours, confirment la même chose, pour que nous puissions... Donc, voilà un peu, je pense que ce soir du 9 avril, on peut être fondé à un peu d'optimisme, tout en restant lucide et réaliste, qu'il y a quand même eu quelques dispersions, qui pourraient nous amener quelques d'autres cas dans les jours à venir. L'une des conséquences, c'est qu'on pourrait avoir la campagne électorale au travers des médias. Je ne voudrais pas répéter non plus. Vous savez, moi, je suis entré, je entre dans une dynamique, dans une logique d'optimisme. Mais, je dois avouer avec vous qu'il serait quand même difficile qu'en un mois, que tout entre en ordre et que nous ayons des campagnes tapageuses normales avec du monde à foule qui se côtoie, qui s'embrasse, qui se bouscule. Alors, il ne serait certainement pas du tout possible. En tout cas, qu'on conseillait que d'ici à un mois, qu'on autorise cette foule des grands moments de campagne. La liesse populaire, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Parce qu'il y aura toujours de la réticence, même si... Il n'y a pas un peu d'autorisé, mais dans des conditions purement... selon des restrictions. Bien. Mais si tout le monde est logé à la même ancienne, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, tout le monde aurait été disons contraint aux mêmes réalités. Donc, ils ont 5... Oui, 5 parties. Ils ont 5 parties en liste. Donc, alors, les 5... Ce... Ce serait une bonne affaire quand même pour les médias. Ce va être ce débrouillant. Avec les... Non, il y a les réseaux sociaux, on n'oublie pas. Il y a beaucoup de... Il y a les clients publics. On a vu un cas au bon marché. Les marchés sont autorisés encore. On espère que d'autres lieux publics le seront peut-être bien avant ce moment-là. Je ne sais pas. Je suis prudent compte tenu de la subtilité de cette maladie, de ce virus. Au même moment, je dis, si le gouvernement a maintenu avec l'aval des présidents des autres institutions, c'est qu'ils ont des éléments, ils ont des raisons de le faire. Donc, nous allons suivre un peu les mesures qui vont être prises et par rapport à comment la campagne va être encadrée. Et voilà. Donc, pas de souci. On verra bien. Très bien. Nous allons parler... Donc, moi, je voudrais rassurer un peu les compatriotes, les amis, les trés. Parce que bon, sur les réseaux sociaux, ça s'emballe un peu dans tous les sens. Je me dis, mais qu'est-ce que nous disions hier ? 11 millions de BNR, 12 millions de BNR, 12 millions de décideurs. Non, tout le monde n'est pas appelé à décider. Hélas, tout le monde n'est pas appelé. Hélas, heureusement, d'ailleurs, sinon on va tomber dans la cacophonie. Donc, nous avons mandaté des personnalités, des gens pour prendre des décisions à notre place. Ils le font si bien. Nous, nous essayons donc à nous de les soutenir, quelle que soit l'orientation qu'ils prennent. Parce qu'ils sont mandatés pour ça. Nous, nous sommes des citoyens. Nous sommes le patriotisme, le civisme et le patriotisme. nous oblige à un certain nombre de comportements. Et ces valeurs ne peuvent être évoquées qu'en ce moment-ci. Donc, il ne nous appartient pas de maugréer sur ce que nous nous aurions souhaité dans la mesure où nous ne sommes pas à cette étape de décider à leur place. Donc, c'est eux qui sont mandatés, c'est eux qui faut, c'est leur décision qu'il faut respecter et évoluer. Regardez, depuis qu'on a dit qu'on aurait souhaité qu'on ferme les écoles, qu'on ferme les marchés, qu'on confine tout le monde, mais alors, ça veut dire quand même bientôt un mois, depuis la dernière décision du 18 mars, nous sommes aujourd'hui le 9. Ce n'est quand même pas encore la catastrophe au Bénin. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Au fur et à mesure, il y a des mesures qui viennent. Ce qu'on a essayé de gérer, il y a pratiquement 1 000 personnes déjà testées. Bon, pour moins de 50 cas de découvertes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même que les mesures prises sont, c'est des mécanismes qui arrivent à pouvoir maîtriser. Essayent à maîtriser. Après, il y a quelques dispersions. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, on ne peut pas demander à la préfecture. Regardez comment ça se passe dans un pays qui a de très gros moyens et qui a de gros appareils et de grosses machines pour maîtriser tout ça. Pourtant, ce n'est pas si évident. Donc, je pense qu'il faudrait que nous apprenions à accepter que les personnes mandatées décident à notre place et qu'elles ont décidé que nous soyons plutôt disponibles à accompagner ces décisions. C'est ça la démocratie. C'est ça. C'est ça le droit. Très bien. Nous allons parler donc de masques. du masque de protection parce qu'il y a eu quand même cette concertation entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé également et les responsables des pharmacies, des officines de pharmacies parce que le gouvernement a décidé quand même de la subvention de la cession du masque à 200 francs. mais il se fait que dans certaines pharmacies parce que nous n'allons pas généraliser, dans certaines pharmacies le prix est au-delà de 200 francs et il était important pour le gouvernement de pouvoir quand même appeler chacun au respect strict de cette mesure. mais quand j'en le tienne c'est une très bonne mesure de régulation voilà c'est tout ce qu'on peut dire c'est une très bonne mesure de régulation et je pense que les pharmacies c'est-à-dire les responsables ils ont et à l'heure ils étaient à la séance donc ils ont dû avoir l'occasion de dire ce qu'ils ont voulu ils devraient avoir ce qu'ils ont à dire et qu'ils ont pu appeler la décision du gouvernement voilà cela dit c'est vrai que les pénuries de masques sponsorisés ou subventionnés ont donné lieu à d'autres types de ventes donc les pharmacies avaient d'autres stocks les demandes étaient fortes donc voilà je pense que une fois que le point est tapé il doit avoir la discipline et puis le gouvernement aussi qui prend l'engagement de pouvoir mettre à disposition des masques pour les officines de pharmacie on est en train de penser à 10 millions de masques commandés d'ailleurs qui seront réceptionnés et donc 10 millions de masques bon si chacun doit prendre puisque chacun est arrivé à prendre le masque je pense que le gouvernement va de son mieux on a un petit pays on a un pays pauvre on n'a pas de ressources il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels les gens doivent aux oisirs le gouvernement n'a pas prévu ce cas de figure dans le budget général de l'état il y a il y a même il doit y avoir un collectif budgétaire à voter en principe parce que bon je pense que le gouvernement fait des dépenses mais bon il faut bien voter un collectif budgétaire pour les inscrire dans les cas de dépenses de finances publiques puisque au moment où on votait le budget de l'état c'est sûr que cette dépense n'était pas prévue donc tout ça ça montre quand même la promptitude de l'exécutif sa proactivité qui a fait face aux cas aux situations il faut que les autres acteurs de la société accompagnent l'ordre des pharmaciens je pense qu'ils sont aussi de la société et il revient donc d'accompagner les initiatives gouvernementales ils ont fini de stocker de libérer ce qu'ils ont s'ils n'ont pas d'autres stocks que le gouvernement bon ben ils ont qu'à s'adresser aux canaux appropriés d'autant que le gouvernement le même communiqué les mêmes informations font état du fait que les masques à fabrication locale ne sont pas encore autorisés en officine donc selon les informations il y a quand même des cas qui sont en études il y a des situations qui sont étudiées actuellement parce qu'on a vu des modèles de masques fabriqués localement qui méritent à ma confiance du point de vue de la qualité du travail du point de vue du tissu et c'est des masques réutilisables d'autant que le modèle de masques qu'ils ont mis sur le marché actuellement leur gestion est délicate pour le commun des Béninois qui n'est pas habitué parce qu'ils ont dit trois heures d'utilisation les gens ils prennent les masques ils les utilisent toute une journée et ils les gardent pour le lendemain alors est-ce que là encore on est protégé est-ce qu'ils sont protégés est-ce que nous sommes protégés quand ils portent ces gens de masque donc des produits qui sont d'habitude d'utilisation par des gens assurmentés des gens des spécialistes ceux qui maîtrisent le secteur les agents de santé et qui se retrouvent dans les mains de tout le monde ne sont pas utilisés de la même manière donc pour moi les masques qu'on nous offre très bien mais au même moment il faudrait que bon s'il y a des des initiatives locales qui nous permettent d'avoir des masques de très bonne qualité un droit de bonne qualité qui nous permettent de nous de nous protéger pour mettre un cas cela nous tienne et c'est de s'agir que ce qui est mis sur le marché soit validé par les autorités compétentes pour que je ne sois pas de la pacoutille j'ai entendu c'est pas un produit agréé de toute façon du tout ça ne peut pas conserver donc ça ne peut pas protéger donc par contre il y a des tissus on a quand même vu on a vu un rôle essentiel américain quand même qui dit ok si vous en manquez voilà vous pouvez le fabriquer et puis bon vous voyez le soin qu'il a pris la qualité des toiles utilisées donc des tissus de la serviette de matières de qualité donc il faut que la matière première soit de qualité pas la pacoutille parce que quand vous utilisez des poplin pour faire vos masques vous êtes c'est pas ça c'est pas des masques c'est des cacheneux et un cacheneux juste ça amortit quelques poussières et ça peut faire passer des particules tout à fait voilà donc il faut qu'on sache quel type de masque on utilise les masques subventionnés qui sont bien pour peut-être les intellectuels qui ont quelques moyens pour dépenser 800 000 800 francs par jour 600 800 francs pour se protéger donc les autres essayent de trouver des solutions ils doivent avoir des solutions à portée de main les anciens on a vu des forces de secrétaire de la défense très 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 pédagogues ou compréhensives qui ont essayé quand même de canaliser et de gérer quelle que soit la qualité de masque pour le moment entre hier et aujourd'hui aujourd'hui le temps est monté un peu plus tout à fait il y a eu un peu plus de fermeté d'ailleurs qui a circulé voilà vous pouvez payer 6000 francs si vous au lieu d'acheter un masque pour deux voilà donc il faut que les gens se mettent au pas il faut qu'il y ait de masque il faut que des initiatives locales soient encouragées mais que ce travail soit laissé naturellement aux autorités compétentes celles qui ont la latitude donc de valider très bien nous allons finir par la sortie annoncée du parti Fosco-Rip ou un Bénin émergent Paul Hompé et ses camarades qui sortent demain à travers donc un point de presse c'est une bonne chose bien évidemment puisqu'on a entendu hier il y a seulement qu'il y a eu démission d'un certain nombre de membres bon on va écouter la version de 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 des débattages ont commencé bon on parle d'une d'une caillote oui dans le monde des questions de financement de caution tout à fait de cautionnement de caution 18 millions 18 millions voilà bon enfin c'est seul au moment de les écouter oui bon normalement c'est la question interne au parti mais comme c'est de chaque fois quand même sur la place il y a des difficultés là ces questions sont sur la place publique voilà attendons demain parce que j'ai lu des répliques dans son radical président que la direction exécutive nationale actuelle aurait rejeté un chèque du président yaï qui qui souhaitait payer la 10 millions comme question des membres et la réplique dit oui bien sûr on l'a fait parce que ça vient à la veille et n'oublie pas que l'année dernière il avait refusé de payer pour les législatives et que si l'on n'a pas pris notre disposition comment on va se faire enfin je trouve que c'est une très bonne réplique et il y avait aussi là il y a quand même l'une de ces questions essentielles aussi le nombre de démissionnaires on parle de 39 en tout cas nous aurons la version sur le nombre je vous l'ai dit hier que c'est pas là l'essentiel c'est pas le nombre de démissionnaires l'essentiel même si les 77 membres du bureau démissionnaires le parti existe toujours puisque le parti les membres du bureau ne sont pas les membres fondateurs enfin les membres du bureau ne sont pas il y a mille et quelques membres fondateurs c'est ça il y a mille et quelques membres fondateurs il y a une cinquantaine ou bien il y a au plus 100 membres du bureau ils sont 77 voilà donc si même tout le monde démissionne il reste un peu seul il va convoquer il va prendre hâte de la situation puis leur annonce de démission ne vaut pas démission il faut bien qu'une structure valide la démission tout à fait donc alors s'il ne convaut pas si le président donneur n'a pas donné une démission le président donneur n'est pas membre il ne doit pas avoir un président donneur n'a pas voix délibérative il me semble un président donneur un président donneur comment c'est dit il est membre donneur le membre donneur ne vote pas sa voix peut porter il peut avoir une voix de conseiller on peut se terrer l'écouter quand il prend la parole mais normalement il ne vote pas en principe bon donc alors je ne connais pas les textes internes mais quand même pour la vie partisane c'est un titre honorifique c'est un titre honorifique voilà premier élément deuxième élément quand vous dites je démissionne il faut que si vous n'avez pas été viré si vous n'avez pas été démissionné je veux dire suspendu par par l'organe du parti où vous dites je démissionne votre annonce de démission ne vaut pas validation de votre démission normalement il faut que l'instance de prise d'acte de la démission ou de validation de la démission encore se réunisse donc dès lors que vous dites je démissionne ne pas dire que tout le monde a disparu non donc ça c'est dans la vie du bureau d'un parti je pense que parce qu'il y a il y a plusieurs mais quand dans le parti c'est vrai que votre volonté votre liberté de parti est d'y annoncer normalement c'est clair vous dites je pars et puis vous cacher la porte vous partez mais sur les implications juridiques de cette affaire vous qui êtes secrétaire général par exemple vous dites je pars à qui vous avez passé la main à qui vous avez rendu compte il faut la redoubabilité il faut se rendre compte si vous étiez toujours du parti vous dites je pars vous vous rendez compte à qui donc c'est pas si évident vous voyez en fait en matière de gestion de cette organisation en fait la méthode ou la procédure même si non non il n'y a pas jusqu'à présent personne n'a encore rien mal fait quelqu'un dit je pars c'est un acte d'annoncer je pars mais ça ne libère pas l'autre donc c'est pourquoi je vous disais que même si sur les 16 et sur les 7 démissionnaires ça ne fait le parti est toujours debout le problème ce n'est pas rapport à son visage pour affronter les élections tout à fait mais si sur les 16 et sur les 7 démissionnaires le président le secrétaire général prendra hâte du fait qu'il soit qu'il n'ait plus d'interlocuteur il va convoquer les membres du conseil national à mon avis ou bien de l'organe qui suit ou bien il convainc au congrès pour pouvoir mettre de l'ordre donc en la matière je pense que le parti n'a aucun problème à ce niveau là l'essentiel la question est de savoir quel est l'état d'âme de ceux qui sont restés voilà s'ils continuent de pleurnicher donc ça produit un autre problème s'ils tournent cette page et passent à autre chose tant mieux de toute façon on le saura demain on a eu d'autres cas où des chefs des chefs du parti ont été virés de la tête du parti et ils ont allé créer notre parti de notre cause commune à le parti national ensemble vous en savez quelque chose absolument j'étais donc ça peut dire que simplement que rien de nouveau ne se passe sur le soleil rien ne se passe sur le territoire national très bien merci beaucoup c'est toujours heureux de vous avoir par ici c'est fini chers amis téléspectateurs pour ce numéro de votre émission le grand soir en tout cas à toute l'équipe qui vous revient demain à partir de 19h d'ici à la portée vous bien agréable soirée à chacun et à tous et n'oubliez pas le plateau consacré au temps des boissons pour l'enquatre du président Patrice Alon je serai le ministre en charge de l'intérieur de l'intérieur tout simplement ça calafia voilà